... Edi Combo Hugo dans son village natal au lendemain de la relaxe prononcée en sa faveur dans le dossier du putsch manqué de 2015. L'ancien député et président du Congrès pour la démocratie et le progrès a été porté en triomphe par les siens hier à Toissé. Une façon pour lui de signer son retour sur la scène politique. Reprise de cours sur fond de tension entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement. Toujours pas d'accord pour mettre fin à la crise qui perdure depuis des semaines. Les élèves craignent désormais une année blanche. Lui a abandonné l'école en classe de seconde, faute de moyens financiers. Après une longue traversée du désert, le voilà aujourd'hui chef d'entreprise. C'est d'où Malo, c'est de lui qu'il s'agit, est un modèle à Edi Bougou. Nous irons tout à l'heure à sa rencontre. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce 4 janvier marque la reprise des cours après les congés du premier trimestre de l'année scolaire 2017-2018. Une reprise sur fond de crise dans le secteur de l'éducation. Gouvernement et syndicats sont en pourparlers pour une issue heureuse. Mais l'inquiétude se fait grandissante du côté des élèves et même des enseignants. On fait le constat avec Abdou Azak Traoré. C'est un enseignant désemparé qui nous rencontrons dans sa classe de BEP de ce 4 janvier, jour de reprise des cours après les congés du premier trimestre. Dans sa classe, plus particulièrement dans une des matières qu'il dispense, en l'occurrence construction mécanique, il a administré à peine un tiers des cours au premier trimestre à cause des perturbations liées aux différents mouvements d'humeur. Claver Cafando a aussi mal, parce que rien ne va dans sa carrière d'enseignant. Un problème de logement, un problème de déplacement, un problème même de santé à gérer. Il y a les accessoires comme le téléphone, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a le carburant. Donc, ce n'est pas du tout facile. Et quand vous sortez, moi, je suis pratiquement à 16 ans de service. Donc, quand vous prenez 16 ans de service et que vous regardez, par rapport à vos perspectives, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. 16 ans de service, même les logements dits sociaux, je ne peux pas en bénéficier. Je ne peux pas. Il n'y a pas ce fonctionnaire qui n'a pas ce problème. Et à l'enseignement, c'est encore beaucoup plus criarde. Criarde parce que les enseignants ont l'impression d'être abandonnés par l'État. Et ce, malgré les différentes interpellations sous forme de manifestations. La lutte que le monde de l'éducation a engagée, c'est depuis le mois d'octobre, où il y a d'abord eu deux jours de grève, 48 heures de grève d'aventissement, puis 96 heures, de tout ponctuer, donc des sittings, les jeudis de 7h à 10h, la suspension des évaluations et la remise des notes. C'est dans cette ambiance-là qu'on a fini le premier trimestre. C'est-à-dire qu'au premier trimestre, c'est vrai qu'il y a eu certains devoirs, les premiers devoirs ont été effectués, mais les notes n'ont pas été remises. Donc il n'y a pas eu, en tout cas dans la plupart des établissements, il n'y a pas eu d'évaluation, il n'y a pas eu de conseil, donc il n'y a pas eu depuis le temps pour le premier trimestre. Ce n'est pas intéressant. Depuis que le trimestre a commencé, on n'a rien fait de bon, on n'a pas fait assez de devoirs. Je suis carrément inquiet, puisqu'on risque de faire une année blanche. Bon, il y a la fête des professeurs qui est là, le ministre, il y a de cela quelques jours, les élèves ou les mames de l'AUSO. Et ils se sont révoltés en partie vers le ministère pour lui en parler, pour lui en faire part de notre cause, mais on dirait qu'il ne nous a pas écoutés. Les pourparlers sont en cours et tous les regards sont donc tournés vers les résultats du dialogue entamé entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement. On appelle à tous les acteurs pour qu'on trouve rapidement une solution à ce problème qui dure depuis longtemps. Généralement, nous connaissons un mois de perturbation au courant du mois de décembre, mais cette année, au-delà de ça, il y a cette situation qui est là. Donc, l'école Burkinabé est actuellement menacée. Et c'est une menace sérieuse qu'il va falloir mettre fin dans les meilleurs délais. Surtout au gouvernement, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes entre eux. Nous, on veut faire cours. C'est notre avenir dont est chargé. Nous, ce que nous, on veut, c'est faire cours, avoir nos devoirs, puis valider les trimestres. On ne veut pas avoir à faire une année blanche. En attendant l'aboutissement du dialogue, les élèves devraient prendre leur mal en patience car la coordination nationale des syndicats de l'éducation maintient les évaluations suspendues les activités de traitement des collègues de notes et autres données demeurent interrompues. Les syndicats ajoutent à ces actions incitinent tous les lundis et mercredis et le tout corroboré d'une grève de 72 heures à partir du mardi prochain. 4 janvier 2018, premier conseil des ministres de l'année. La question de la crise dans le monde éducatif a bien entendu été abordée par le gouvernement. Mireille Douaniou. 4 janvier 2018, premier conseil des ministres de l'année. Il coïncide avec le retour en classe pour les élèves et étudiants. On le sait, le secteur de l'éducation est en crise. Le sujet était au cœur du conseil des ministres de ce jour. Le ministre de l'éducation nationale a fait au point au conseil de la situation de négociation. Il y a des propositions qui ont été faites par le gouvernement. Nous attendons aujourd'hui le retour des syndicats avec l'heure encore l'heure comme proposition. Et nous avons bon espoir que cela devra se faire avant la fin de cette semaine-là. Nous puissions avoir une solution de sortie de crise. Mais les discussions, comme on l'a toujours dit, sont toujours ouvertes. Elles ne sont pas fermées. Le gouvernement a fait des propositions. Nous attendons donc la réaction des syndicats sur ces questions-là, qui je crois ne sauraient tarder afin que nous puissions, si nécessaire, éviter cette énième grève dans le monde de l'éducation nationale. Premier conseil des ministres de l'année. Occasion de parler des défis de l'exécutif Bukinabé en 2018. Je pense que les précisions ont été tracées par le discours du chef de l'État. Je pense que là-dessus, nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous avons également la réunion de finances qui a été adoptée, qui met l'attentance sur les secteurs qui nous paraissent essentielles. Et sur ces questions-là, elles ont déjà été affinées. C'est la question de la transformation de notre économie, avec la question d'accès à l'eau, la question d'électricité. C'est la question également de l'éducation, qui est un débat actuellement posé, avec la mutation au niveau des infrastructures, mais également la prise en compte du contexte de gouvernance de cette école-là, qu'elle soit supérieure ou au niveau de l'éducation et de l'administration. C'est la question également des infrastructures, du logement et de la santé. Vous savez que la question de la santé est une question majeure dans le programme du chef de l'État. Donc le budget 2018 prend compte de ces impératifs-là. Et sur ces sujets, le président du Faso nous a invités à être plus performants afin d'avoir les résultats les plus tôt possible. Au titre du ministère de la Justice, un projet de loi a été adopté sur la prévention et la répression de la corruption au Burkina Faso. Un autre décret portant nomination a également été adopté. Il s'agit de 9 membres au compte du Conseil national des droits humains et de 30 membres du Haut conseil du dialogue social. Côté sport, le Burkina Faso prend part du 13 janvier au 4 février prochain au championnat d'Afrique des Nations au Maroc. Le Conseil des ministres de ce jeudi était l'occasion pour le ministre des Sports et Loisirs d'évoquer le sujet avec les journalistes Tahirou Bangré que je vous propose d'écouter à la suite de son collègue de l'agriculture qui lui parle de la campagne agricole qui n'a pas été très fameuse cette année. Les propos des deux ministres sont recueillis par Bésogré, John Somda. C'est vrai que la campagne agricole n'a pas répondu à nos attentes. Nous avons souhaité avoir au moins en production céréalière 5 500 000 tonnes de céréales. Nous en avons eu 4 522 000 tonnes. Il y a un déficit d'au moins 0,32%. Mais tout de suite, il y a 72 000 tonnes justement pour combler aux besoins de nos compatriotes, aux besoins de la population. Et tout de suite, le gouvernement a pris des dispositions pour mettre des céréales à hauteur de 25 000 tonnes dans les boutiques témoins. Cela est en train de se faire. Et aussi, nous avons lancé une campagne agricole de saison sèche pour promouvoir la production de maïs, la production de riz et les légumes comme la pomme de terre, le haricot et d'autres spéculations. Oui, il fallait les accompagner. J'ai été les voir aux entraînements. J'ai été les accompagner pour les encourager, pour leur passer le message du président de Picasso. Je pense que pour qu'ils fassent un très bon tournoi et éventuellement nous ramener les trophées. Je pense qu'ils sont très, très déterminés. J'ai vu la délégation, ils les accompagner. Et moi, je pense qu'ils sont très déterminés. Ils sont très, ils en veulent. Donc, je pense qu'on a pensé un tournoi. Donc, tout peut se passer. Nous, on leur souhaite vraiment beaucoup de chance, beaucoup de courage. Il y a quelques secondaires qui vont accompagner l'équipe sur place. Mais, comme je dis, ces déplacements massifs ont une obligation à disparaître. C'est très, très difficile à être organisé autrement. Donc, parce que le budget du ministère est très, très réduit en ce moment. Donc, nous faisons avec. Donc, on va se faire accompagner. Après quelques heures, il y a des supporters qui en ont pour l'apprenti. Et on va s'organiser autrement parce que nous avons des supporters au Maroc là-bas. Les ennuis avec la justice militaire terminée, Edi Comboïgo peut se remettre en selle. Et c'est dans son village à Toissé que le patron du Congrès pour la démocratie et le progrès a signé hier son retour sur la scène politique. Dans son fief, l'ex-député est allé prôner une fois de plus la réconciliation nationale. Et comme à tous ses déplacements, il a drainé autour de lui une foule immense. Rémi Lambert-Mébier. Tout commence par une parade dans la ville de Yako. Puis, le cap est mis sur Toissé avec de multiples escales pour rendre la courtoisie aux populations sorties manifester leur sympathie aux natifs de la région. Au bout d'une trentaine de kilomètres, Toissé se découvre enfin dans toute sa ferveur. Accueillé en chef, les visiteurs venus de Ouagadougou et son cortège sont obligés de terminer le reste du trajet à pied. On aurait dit qu'aucune âme n'est restée terrée ce 3 janvier dans les cases de Toissé. Le retour des Dukomwiro au village est célébré en triomphe. Mes sentiments sont des sentiments de choix inexplicables. Nous avons notre frère, notre fils, notre mari, notre neuf, notre cousin parmi nous. C'est un choix pour nous. C'est un choix immense pour toute la population de la commune de Samba. Et nous remercions bon Dieu l'avoir parmi nous. De retour dans son fief, après deux années d'ennui judiciaire, Edi Koumwiro est venu prôner au sien la réconciliation, la solidarité et l'union. Je suis là. Et c'est bien visible. Vous m'avez appris que nul ne peut exister sans qu'on l'accuse. Mais c'est à lui de tout faire pour que ce dont on l'accuse ne soit pas vrai. Je vous invite à la réconciliation et à l'union. que ceux qui sont au pouvoir aient le sens du pardon. Même si cela doit passer par la justice, que justice soit rendue rapidement. Je fais une mention spéciale à notre aîné Benewende Sankara qui est actuellement investi d'une lourde mission. Que Dieu l'accompagne et au cas où il n'arrive pas à tout supporter, qu'il s'en décharge pour son frère Kabe. Et du Congo-Yougo ne cache pas aussi son intention de récupérer son poste de président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Je n'ai jamais démissionné de mon poste de président du CDP. Je vais donc à partir de maintenant reprendre ma place. La seule raison qui m'a mené à ne pas parler, à ne pas mener les activités politiques, c'était le dossier judiciaire qui était le coach. Le secret de l'instruction m'obligeait à me taire et j'ai choisi de me taire parce que lorsqu'on nous accuse de toutes sortes, il faut avoir l'humilité de se taire et attendre que les choses prennent fin avant de s'exprimer. Je suis maintenant libre de tous les mouvements et toutes mes actions. Donc, je prendrai naturellement ma place à la tête du CDP et jusqu'au Congrès. Un message clairement adressé à ses camarades du CDP. L'ex-parti au pouvoir qui est actuellement dans une dynamique de réforme. Awagadougou se tient du 21 au 23 février prochain. Le forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia a quelques semaines de l'événement. Les préparatifs vont bon train avec la mobilisation des acteurs qui se poursuit. Abdourazak Traoré. Le sport d'Africalia 2018 qui passe en boucle devant les potentiels participants au forum ouest-africain de développement des entreprises. La seule diffusion du sport ne suffit pas pour les convaincre d'y participer. Les organisateurs du forum en sont conscients et c'est parti pour la séance d'explication des biens fondés d'une inscription à Africalia. Accepté d'y aller, c'est faire le tour du monde en 48 heures tout en restant au Burkina Faso ont expliqué les organisateurs. Un concept qui va réunir des entreprises venues d'une vingtaine de pays du monde. Africalia, c'est une opportunité parce que nous intervenons dans un domaine qui se veut être international. Donc pour nous, d'abord, c'est l'occasion en 48 heures de rencontrer, comme le slogan d'Africalia dit si bien, rencontrer en fait l'Afrique et le monde en 48 heures. Donc ça sera pour nous l'occasion de rencontrer des personnes qui interviennent dans le même domaine ou qui ont des besoins dans ce domaine, le domaine en fait du numérique. et également pour nous, en ce qui concerne l'incubateur, c'est la possibilité d'introduire certains de nos porteurs de projets à des potentiels en fait accompagnateurs ou investisseurs. l'Africalia 2018 c'est du 21 au 23 février prochain. A quelques semaines de l'événement, c'est la sérénité dans le rang des organisateurs. Les entreprises sont appelées à poursuivre les inscriptions. Les préparatifs font leur bon train. Nous avons à cette date une centaine d'entreprises inscrites au forum. Nous ne sommes pas inquiets. Nous savons que les entreprises attendent toujours la dernière minute pour s'inscrire. Mais nous recommandons fortement aux entreprises du Burkina Faso de le faire le plus tôt possible parce que plus vous êtes sur le catalogue, plus les entreprises qui vont s'inscrire vont vous voir et dont vous cochez pour vous rencontrer. L'Africalia 2018 c'est de permettre à notre jeune réseau de nouer avec l'extérieur. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde global. On ne peut pas évoluer en vase clos. Si vous voulez réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat, il est important pour vous non seulement d'avoir des partenaires au niveau national mais aussi d'avoir des partenaires au niveau international si vous voulez booster le secteur de l'économie burkinabé. Et enfin, troisième objectif que nous avons fixé en participant à l'Africalia 2018 c'est de faire en sorte que nous ayons des possibilités de financement au niveau des partenaires extérieurs. pour la présente édition une faveur est faite pour les femmes et jeunes promoteurs d'entreprises. Au total, plus de 4000 entreprises venues du Burkina, de l'Afrique et du reste du monde sont attendues à Ouagadougou dans le cadre de l'édition 2018 d'Africalia où plus de 4000 rendez-vous d'affaires sont prévus. Un modèle de réussite dans l'entrepreneuriat dans le sud-ouest Burkina Bé c'est ce jeune homme contraint de quitter l'école parce qu'éprouvant des difficultés à financer ses études à force de courage et de travail il a réussi avec 40 000 francs CFA à développer deux entreprises à Diebougou une alimentation et une librairie. Il s'appelle Cédo Malo et son portrait signé Alfred Thuyé. Partir à l'école pour un ressorti fonctionnaire de l'état à l'instar de ses camarades tel était le souhait de ses parents mais le destin n'a décidé autrement pour Malo Cédou ce natif de Delos et résident de Diebougou dans le sud-ouest du Burkina il compte aujourd'hui parmi les commerçants de la ville chaque jour à la première heure il procède au nettoyage des articles. Comme nous sommes dans un pays où il y a la poussière et moi ici au bord je vois où il y a plus de poussière chaque matin il faut nettoyer arranger ce que les clients ont désordonné hier pour les sacs produits à son rayon pour plus de visibilité et que bon le travail soit acceptable devant les clients. La boutique a été ouverte en 2011 mais son histoire remonte à 2006 c'est d'autant qu'il est au lycée provincial de la Bougriba les conditions de vie et d'études sont difficiles la nez scolaire bat de l'aile c'est douce à Chan mais à bout du souffle il abandonne et se lance dans la préparation des concours. Il a quitté la seconde j'ai tenté les concours ça ne me donnait pas après plusieurs tentatives infructueuses au concours de la fonction publique le désespoir s'abat ses doutes triment mais pas pour longtemps le gouvernement lance le recensement général de la population et de l'habitat en 2006 j'ai fait le recensement le RGPH voilà bon la somme était un peu élevée on a eu quelque chose de 170 000 dans les 170 000 j'ai dit bon comme je tente les concours ça ne marche pas j'ai dit je vais essayer quelque chose donc de cela j'ai utilisé les sous il m'est resté 40 000 j'ai préconfectionné ma tablette et j'ai commencé à vendre la cigarette à partir du 3 janvier j'ai ouvert et paf ça a commencé comme ça c'est début notre boutique s'en souvient comme si c'était hier il garde encore des souvenirs de cette époque le premier jour je ne s'en viens pas en tête de faire une photo mais une année plus tard j'ai eu à faire une photo je l'ai présenté j'ai eu à faire une photo avec un ami on est sur le vélo c'est moi c'est ma table comme ça c'est les hangars où j'étais comme ça c'est moi et celui-là comme ça et c'est l'ami qui est en rouge je suis bon aujourd'hui il est en train d'emboîter mes pas il est en train de faire pour lui aussi ça c'est une année de travail après maintenant après la deuxième année de travail comme je voyais que bon j'ai commencé ça allait un peu un peu j'ai fait une photo ça c'est deux ans après la première année ça c'est la table la deuxième année en troisième année voici la table ça c'est la en troisième année et en quatrième année en 2011 j'ai fait ma première petite boutique de 10 taux ça a été ouvert le 9 septembre 2011 d'un étalage à une boutique que de chemins parcourus que de stratégies marketing éprouvées et que le sacrifice consenti pour ce jeune qui avait mis tout son coeur dans son business dans le domaine de commun il y a des principes quand on est commerçant surtout quand on est petit quand on commande une activité avec 40 000 francs on ne peut pas être un viveur il faut oublier tous ces trucs là oublier du quoi par vivre ? voilà par vivre il faut éviter de fréquenter les lieux publics les débits d'alcool il faut contrôler beaucoup ta vie il faut serrer la ceinture de penser moins de penser en fonction de ce que tu gagnes et puis faire la projection de où tu veux aller voilà là ça peut aller sinon si tu commences une activité et tu vois que ça va bon tu veux vivre comme celui qu'il y en a déjà je pense que ça n'ira pas loin il faut beaucoup de discipline beaucoup de discipline et puis le respect des clients alors tu commences l'activité en tant que tu commences tu ne respectes plus tes clients bon tu perds beaucoup de choses sinon si il y a beaucoup la discipline beaucoup de respect des clients et tu as beaucoup serré ta vie comme on sait que le pays est dû tu sers bien je sais que je me dis ça va aller aujourd'hui c'est dû être fier de son parcours et ceux qui l'ont connu encore plus je sais qu'en son temps il était vraiment difficile pour les élèves surtout à Thibault ici de se lancer dans de telles activités je crois que monsieur Malou a eu le courage et quand il a débuté je crois que c'était et c'était ici bon j'avais l'habitude de passer pas cette fois je le voyais et effectivement c'était un peu de cigarette de bonbons les biscuits en tout cas pas quelque chose qui pouvait vraiment grandir comme ce que je vois aujourd'hui donc je passais ici et lui-même il le sait plusieurs fois je l'ai encouragé je dis bon c'est petit à petit et ça va un jour produire mais je ne savais pas que ça allait être comme ce que je vois aujourd'hui Autre la boutique Cédo est également propriétaire d'une librairie des projets sont en cours car notre commerçant ne compte pas s'arrêter en si bon chemin un chemin pas semé de difficultés pour ce jeune pour qui rien n'était gagné d'avance aujourd'hui grâce à son commerce Cédo a pu construire cette maison il aide les si autant qu'il peut comme quoi la vie réserve des méveilles aux persévérants Et pour finir l'actualité africaine en condensé trois destinations le Mali l'Ouganda et le Togo Toujours fidèle au dialogue c'est en tout cas l'image que donne Fort Niasimbe Dans son message des voeux de nouvel an le chef de l'état togolais a réaffirmé mais accredit sa volonté de dialoguer avec l'opposition afin de trouver une issue consensuelle à la crise politique qui secoue le pays depuis août 2017 A l'appel d'une coalition de 14 partis d'opposition des milliers de togolais descendent régulièrement dans la rue pour demander la démission de Fort Niasimbe Les repressions brutales ont déjà fait des dizaines de morts et des arrestations depuis le début des manifestations en août 2017 Pour Niasimbe il est temps pour les acteurs politiques de se surpasser afin de privilégier l'intérêt supérieur de la nation J'ai confiance dans notre capacité à transcender nos différences pour faire évoluer le cadre institutionnel et politique tout en préservant le tissu social Je reste convaincu que le seul moyen de revenir au progrès est le dialogue a-t-il déclaré dans son message à la nation Un appel au dialogue qui est loin d'être le premier car l'opposition qui est restée décampé sur sa position continue de réclamer le retour à la constitution de 1992 qui limite le nombre de mandats du président de la république et le départ de Fort Niasimbe Après l'annonce les capacités et le savoir ainsi qu'une vision pour faire avancer le pays Je ne vois aucun danger dans cela si quelqu'un travaille dur pour être le président de l'Ouganda alors il peut rester plus d'années Cette réforme constitutionnelle très controversée qui supprime l'âge limite fixé jusqu'alors à 75 ans pour être élu président avait été approuvée le 20 décembre dernier ce qui permettra à M. Mousseveni de se présenter à nouveau et même à deux reprises s'il le souhaite Le nouveau premier ministre malien Soumeilou Boubeï Maïga nommé samedi a pris ses fonctions mardi c'était à l'issue de la passation de services avec son prédécesseur Abdoulaye Idrissa Maïga le nouveau chef du gouvernement devra maintenant s'atteler à proposer des solutions aux attentes des Maliens notamment en matière de sécurité La période qui s'ouvre pour nous il s'agira d'amplifier les résultats qui ont été déjà obtenus de nous concentrer pour la période qui vient sur les priorités des Maliens savoir la sécurité la cohésion la paix et de manière à permettre que les citoyens puissent s'acquitter s'abonner à leurs activités normales sans crainte Autre chantier sur lequel Soumeilou Boubeï Maïga est attendu celui de l'élection présidentielle prévue cette année Dans la misère comme dans l'abondance surtout dans l'abondance ayons toujours à l'esprit que rien sur terre n'est éternel parce que quand tout va bien pour nous nous avons tendance à nous prendre pour des dieux sur terre oubliant que la vie est une roue qui tourne et que les personnes que nous narguons persécutons ou opprimons aujourd'hui peuvent décider demain de notre sort alors n'exagérons en rien dans ce que nous faisons dans toute chose la mesure car après l'approché vient le plus souvent le déclin et quand on tombe de son piédestal il est difficile de ne pas mordre la poussière mon conseil ce soir vivons de telle sorte à pouvoir toujours marcher la tête haute et à regarder les gens droit dans les yeux quoi qu'il arrive merci de votre attention je vous retrouve demain c'est Dieu le veut Sous-titrage ST' 501